Lim Wang Gok, économiste, ancien député au Parlement européen, à ses côtés Fabrice Angeyi, secrétaire confédérale de la CGT. Bonsoir à tous les deux. La première question est pour vous, M. Angeyi. Satisfait, j'imagine, par cette première journée de mobilisation ? Satisfait, oui. Non, c'est jamais un plaisir pour un salarié de faire grève, de perdre une journée de travail. Mais satisfait de l'ampleur de la mobilisation, oui, et de la diversité des participants, publics, privés, jeunes, retraités, et des actifs du privé comme du public. Donc une grande diversité pour contester cette réforme. M. Gok, effectivement, c'était ce qui a frappé une grande diversité. Notre reporter, M. Angeyi, vient de nous le dire. C'était pas la réforme, la mobilisation plutôt corporatiste que le gouvernement avait promis. Il y avait toutes sortes de gens dans la rue, tous secteurs confondus. Oui, le gouvernement a voulu faire croire que c'était une grève de nantis, de gens qui bénéficiaient de régimes spéciaux. Or, les gens ont bien compris que c'était une réforme qui allait concerner tout le monde et que le gouvernement cherchait à diviser les salariés en brandissant les régimes spéciaux. Alors que le but de la réforme, c'est très précisément d'aligner tous les régimes sur un régime général qui sera encore plus défavorable que naît le régime général actuel du secteur privé. Et les gens ont parfaitement compris ça. La mobilisation était plus importante qu'en 1995 et ça risque de monter crescendo. Alors le fait que le gouvernement n'ait pas annoncé de pistes vraiment concrètes... Édouard Philippe va s'exprimer... Oui, mais justement, à mon avis, ils attendent de savoir si lundi ça va reprendre ou pas, si ça va remonter ou pas et ils vont ajuster leur réponse en fonction de ça. Si le rapport de force est tel, je ne suis pas convaincu qu'ils persévèrent longtemps. Fabrice Angelli, vous, vous êtes parti pour durer une grève dure ? Vous savez, nous, on a le rapport de force et le gouvernement a la décision d'arrêter sa réforme et de négocier une autre réforme parce que nous disons nous aussi qu'il faut améliorer notre système de régime de retraite qui est un des meilleurs au monde, qui est reconnu, qui permet d'éviter la pauvreté des retraités. Mais il y a des améliorations apportées. Mais en aucun cas, ça peut être une retraite universelle, individualisée par points. Il faut concerner notre modèle de répartition solidaire. Et oui, on a senti une grande détermination. Vous savez, on a eu une réunion avec toutes nos organisations téléphoniques cet après-midi. Tout le monde a répondu au rendez-vous malgré les mobilisations. Et il y a une grande forte odegrée liste, une grande détermination à poursuivre le mouvement jusqu'à obtenir satisfaction. Avant de poursuivre cette discussion, on va écouter les réactions politiques cet après-midi en cette journée de mobilisation. Écoutez. Ce qu'on attend, c'est le passage à l'acte 2 du quinquennat. C'est-à-dire qu'on écoute et on ne fait plus semblant qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a pas de colère dans ce pays. Voilà. Donc demain, on fera le compte avec les autres organisations syndicales, tous ceux qui ont appelé. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a de la détermination dans un certain nombre de professions et que la grève ne s'arrêtera pas ce soir. Moi, je pars dans six mois. Je pars avec 1 200 euros après 42 ans de carrière. Bon, je pense à ceux qui vont suivre. C'est tout simplement pour ça. À l'heure actuelle, après des calculs déjà effectués, je suis censée partir à l'âge de 67 ans. Avec la nouvelle réforme, on va dire 69 ans aujourd'hui et plus tard, peut-être à 75 ans avec un déambulateur. C'est dans longtemps, mais il faut s'y préparer. Quand on voit nos enseignants s'affoler pour ce qui va leur arriver, nous aussi, ça nous fait peur. Bien entendu, cette nouvelle condition, ça va faire qu'il y aura encore moins de candidats au concours et encore moins de profs titulaires dans les établissements. Mais on peut se dire que c'est aussi ce que veut le gouvernement, puisqu'il cherche absolument à avoir de plus en plus de contractuels, de personnels précaires qu'il peut utiliser et exploiter à sa guise. Énorme succès de la mobilisation partout en France, ça sent le roussi pour Macron. Stop Alain Fox, avec la réforme, les points acquis seront indexés sur les salaires, contrairement au système actuel. Cette règle d'or sera inscrite dans la loi, la valeur du point ne pourra pas baisser. Difficile d'avancer avec des syndicats corporatistes qui rejettent la réforme des retraites en bloc. Je salue la CFDT, favorable comme la majorité des Français, à un régime universel pour tous et qui n'appelle pas à la grève du 5 décembre avant les conclusions du gouvernement. La retraite par points, c'est comme le permis par points. Le but n'est pas de faire gagner les titulaires, sauf que pour les retraites, si vous le perdez, il n'y a pas de stage pour récupérer les points. Aujourd'hui, l'activité du pays est arrêtée ou fonctionne au ralenti. Le premier effet de la grève générale, c'est de faire la démonstration que c'est le peuple qui fait tourner ce pays chaque jour, pas les investisseurs ou les actionnaires. Emmanuel Macron mente aux Français. Pour sauver le régime des retraites, il faut travailler davantage. Emmanuel Macron fonde sa réforme sur des injustices profondes. Préservons les droits conjugaux et familiaux. Préservons les caisses accidentaires. Alors, on voit que cette réforme est loin de faire l'unanimité. Que peut-on désormais attendre du gouvernement ? Un retrait total de ce projet, Lim Angno ? Je ne suis pas à la place du gouvernement, mais si la mobilisation monte comme elle monte, je ne vois pas tellement d'autres solutions. En plus, c'est ce que réclament les manifestants et ça permettrait de calmer le jeu et de remettre à plat l'ensemble de la négociation. Vous êtes économiste. On nous a dit tout et son contraire. Le corps nous dit qu'il va y avoir un déficit majeur. Il va falloir commencer à faire une pré-réforme entre 10 et 17 milliards de déficits. Le gouvernement nous martèle qu'il y a 8 milliards d'euros qui partent des poches de l'État pour financer les régimes spéciaux. Est-ce que c'est vrai ? Il n'y a pas de problème de financement des retraites aujourd'hui. Les réformes précédemment mises sur pied ont déjà allongé la durée de cotisation, puisque pour la génération 58-72, le nombre de trimestres est passé de 166 à 172. Et en plus, on a modifié la règle de calcul en passant des 10 aux 25 meilleures années dans le privé. Ça a conduit à réduire les retraites du secteur privé. Et en plus, on a désindexé les pensions par rapport aux salaires pour les indexer sur les prix. Donc ça a complètement modéré l'évolution des pensions qui ont déjà baissé par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Et ce qu'on peut projeter à l'horizon 2025, c'est que c'est à l'équilibre. Sauf si le gouvernement supprime 80 000 emplois, sauf s'il gèle les salaires, et sauf s'il ne compense pas les exonérations de cotisations sociales. C'est ces trois paramètres qui viennent d'être introduits à la demande du gouvernement par le corps, alors que ce n'était pas dans le rapport précédent. Et bon, alors avec ces paramètres, on a entre 8 et 17 milliards, mais c'est l'épaisseur du trait. Les dépenses du régime général, c'est 323 milliards. Là, on a 0,7 point de PIB. C'est l'épaisseur du trait parce qu'en 2025, la sécurité sociale est en excédent, toute branche confondue, de 29 milliards. La dette sociale est épongée grâce à la CADES. Et donc, il y a des marges de manœuvre, éventuellement s'il y a un déficit de la branche retraite, pour affecter les excédents des branches santé, famille et de l'assurance chômage, pour régler le problème. Donc, il n'y a pas le feu à la baraque. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que ce gouvernement a décidé de limiter en dessous de 14% du PIB les dépenses affectées aux retraites, au même moment où il refuse de toucher au profit parce qu'on ne veut pas augmenter les cotisations, ce qui serait une autre solution. Et au moment où il vient de créer un régime spécial de retraite pour les plus riches, dont les retraites sont payées sur la valeur de leur patrimoine et sur les revenus du patrimoine. Il vient de créer un régime spécial en supprimant l'ISF sur les valeurs mobilières et en instaurant une flat tax pour les riches à 12%. Ce n'est pas vraiment une retraite, mais... Comment payent la retraite, les riches ? Ils placent. C'est pour ça qu'ils sont pour les fonds de pension. Donc, c'est bien un régime spécial qu'on a créé pour eux. Et aujourd'hui, on montre du doigt ceux qui exercent des métiers pénibles et qui ont obtenu des régimes spéciaux sur la base d'un contrat où, au début de leur carrière, ils sont très peu payés et ils obtiennent un petit peu d'avantages à la fin. Fabrice Angéi, vous vous disiez, la CGT, vous êtes quand même prêt à négocier l'amélioration du système actuel. Oui, le système actuel de répartition. Donc, nous, on est, vous savez, pour une retraite à 60 ans. Avec donc... Ça ne veut pas dire que si on veut travailler plus, on travaille plus. Mais la retraite, l'âge de retraite à taux plein, pour nous, c'est 60 ans, avec 75 % du meilleur salaire. C'est ça, ce que l'on porte. Et puis, moi, pour les travaux pénibles, mais quand je parle de pénibilité, c'est aussi bien, c'est-à-dire pour le chauffeur de bus du Havre ou d'Orléans ou d'autres villes que pour le chauffeur de la RATP. C'est l'alignement vers le haut. Et les moyens existent. Parce que la question de financement, je n'ai pas complété, ça a été bien dit. Je dis que le financement, ce n'est pas le trop de dépenses, c'est le pas assez de ressources du fait d'exonération de cotisations sociales pour les employeurs. Mais ce n'est pas que la CGT qui le dit. Vous savez, c'est le rapport de la Cour des comptes, ce n'est pas la revue de la CGT, qui s'interroge sur les 90 milliards d'exonération sociale à la Cour des employeurs dont on ne voit pas le résultat en termes d'économie d'emploi. Mais moi, ce que je veux ajouter, c'est que la retraite... Vous êtes pour des comptes qui a aussi pointé du doigt la SNCF, le fonctionnement de la SNCF. Elle a pointé aussi ces 90 milliards sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais moi, je dirais que l'action de la retraite, c'est aussi ce qui se passe dans le travail. Par exemple, l'inégalité salariale femmes-hommes. Donc si on la résolve, ce que le gouvernement ne fait pas, il y a des beaux discours, mais il n'y a rien dans les actes. C'est 6,5 milliards d'entrées de ressources pour les retraites. C'est par exemple, je m'arrêterai là en termes d'exemple, la question des seniors. Une personne de 55 ans, à partir de 55 ans, une personne sur deux n'est plus en emploi. Là aussi, ils retrouveront le chemin de l'emploi. Et c'est des ressources pour financer les retraites et pour permettre aux jeunes de l'obtenir et la prise en compte aussi des années d'études pour les sortir de la précarité. Et Fabrice Angeilly, vous y croyez, vous, à cette convergence des luttes ? Oui, vous m'enlevez les mots de la bouche, mais effectivement, il y a convergence des luttes parce qu'il y a intérêt commun, parce que la question de l'hôpital, on ne peut pas la dissocier de la question de la sécurité sociale et de l'attaque frontale du gouvernement, avec sa politique libérale, néolibérale, contre l'ensemble de la protection sociale et des services publics. C'est intimement lié. Pour le gouvernement, l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est la même raison qu'on attaque le statut des fonctionnaires. Ça permet aussi de toucher à la retraite. S'il n'y a plus de fonctionnaires, on supprime un régime spécial. Vous voyez, par exemple, il y a bien des liens évidents. Mais ce que vous soulevez sur l'hôpital, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a constaté, et c'est la réussite aussi de cette mobilisation, c'est un, elle est au-delà des retraites, sur une conception de quelle société, de quel modèle social on veut, de quelle solidarité, d'une part. Et les salariés ont fait le lien avec les revendications professionnelles, comme l'hôpital, mais les cheminots portaient la réforme ferroviaire, avec l'ouverture de maintien des lignes, la reconquête du fret ferroviaire. On a lié les revendications de l'entreprise ou professionnelle à une revendication plus large sur la retraite. On a fait le lien et ont porté les deux. Et c'est une des raisons du succès, aujourd'hui, de cette mobilisation. — Liman, noc, pardon, excusez-moi. On est vraiment dans le sauvetage du modèle social. C'est ça, ce qui se joue, finalement, pour cette mobilisation qui est, oui, la réforme des retraites, mais on est dans la défense, clairement, d'un modèle social français. — Il est au cœur du problème. Il faut appeler un chat un chat. La France, c'était le pays le plus socialiste des pays capitalistes. Et dans ce modèle, il y avait un fort secteur public. Il y avait des entreprises publiques stratégiques qui étaient contrôlées par l'État. Et dans le secteur public, vous aviez toujours des salariés qui sont dotés d'une forte conscience de l'intérêt général. Et c'est pour ça que c'est pas une grève corporatiste. Le lien entre les salariés des hôpitaux, les conducteurs de trains, de métro et autres salariés du service public, les enseignants, les chercheurs, etc., eh bien c'est qu'il y a cette défense d'un modèle qui est porteur de l'intérêt général et dont l'agenda très précisément de ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc bourgeois, c'est le détricoter. Et les politiques menées depuis 30 ans se sont attachées maille après maille à le détricoter. Aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le basse parce qu'on touche à un symbole de ce qu'on appelait jadis le pacte social. Et ce symbole, c'est la sécurité sociale jadis gérée par les syndicats. Et gérée par les syndicats au sens où c'est une partie du salaire qu'ils obtiennent de pouvoir gérer collectivement. C'est le salaire socialisé qui finance les retraites et l'ensemble de la sécurité sociale. Et ce n'est pas des charges sociales. C'est le salaire des salariés. On est en pleine lutte des classes. Les enseignants qui sont parties prenantes, effectivement, font partie des secteurs très lésés. Fabrice Angéi. Oui, vous savez, les organisations syndicales ont calculé, les enseignants ont vite fait le calcul. Avec cette réforme envisagée de la retraite par points, c'est des pertes de 300 à 800 euros par rapport à la retraite actuelle. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ils se soient mobilisés fortement. Et donc le ministre n'a pas l'air surpris, mais il devait être surpris de la réaction qu'il a eue à sa lettre. Puisque les enseignants ont reçu hier une lettre en disant « Ne vous inquiétez pas, vous aurez une retraite minimum sur une carrière complète à 1000 euros ». Ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je veux dire, comment on peut être autant dans le déni des réalités de la vie que cette lettre qu'a envoyée le ministre Blanquier ces jours-ci aux enseignants et qui a permis de monter d'un écheur en plus ? Mais vu le mode de calcul des grévistes dans l'enseignement, c'est un taux qui est énorme. C'est un taux record, ce taux aujourd'hui des enseignants en grève. Et ça veut bien dire quelque chose. Fabrice, pardon, M. Knoch, on se dirige vraiment, pensez-vous, à l'instar de 1995, avec une mobilisation très dure, une grève très dure ? Les remontées qu'on a de nos amis syndicalistes, c'est que sur le terrain, les gens sont déterminés. Les âgés votent les reproductions les unes après les autres. C'est très rare. Normalement, il faut bien le préciser, on vote au jour le jour. Et là, c'est l'une des rares fois où les âgés se sont rassemblés. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions, apparemment. Ça a été le consensus, ça serait rapide. La grève jusqu'à lundi, ça, ça dit quelque chose ? Un minima, oui. Un minima. Ça dit quelque chose ? La détermination. La colère et la détermination face à ces politiques et face au gouvernement. Aujourd'hui, comment vous expliquez qu'il y a autant d'incompréhension, finalement, entre ce gouvernement-là et une bonne partie du pays ? C'est un problème de compréhension, d'idéologie ? Il n'y a pas d'incompréhension, permettez-moi de l'assister là-dessus. Les gens ont trop bien compris ce qui est en train de se passer. Ça fait 30 ans que les gens subissent... Les syndicats ont été suffisamment sages, entre guillemets, pour accepter les compromis à chaque fois, sans chercher à déclencher une grève générale ou quelque chose qui est en train de se préparer. Bon, au bout d'un moment, la goutte d'eau qui fait déborder le vase conduit nécessairement les gens à réagir. Et contrairement à la mode aujourd'hui qui consiste à dire la France, c'est un archipel de gens complètement éclatés qui n'aurait rien à avoir ensemble, on se rend compte ici que c'est le noyau dur du salariat, celui du secteur public. Parce que, encore une fois, la France, c'était un modèle où le noyau dur du modèle économique français, c'était le secteur public. Et donc, c'est normal que ce soit les salariés du secteur public, le cœur de ce modèle, qui en soit la résistance, qui soit porteur, justement, de la défense de l'intérêt général. Et donc, les gens ont très bien compris ce que voulaient faire aujourd'hui les libéraux. Et derrière les libéraux, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc bourgeois, c'est-à-dire ceux qui détiennent les reines aujourd'hui des grandes entreprises à travers les actions qu'ils ont inquises au moment des privatisations. Et aujourd'hui, ces gens-là ont décidé de faire sécession. C'est vos collègues du Monde qui écrivent ça, de faire sécession dans le financement du modèle social. Donc, on a très bien compris. Et au même moment où le gouvernement fait de nombreux cadeaux fiscaux à ces gens-là, eh bien, ils demandent encore une fois des efforts à la majorité de la population. Donc, au bout d'un moment, c'est obligé de clasher, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux. Lime, Ong-Gok et Fabrice Angei. Merci d'avoir été avec nous. et à Paris.